Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du CdSkylines Mod Show. Aujourd'hui nous allons parler du Moe 8 et en particulier d'une utilisation que je n'ai pas beaucoup vu dans les différentes vidéos et ou images sur internet. Et il s'agit de construire une autoroute surélevée grâce notamment au Moe 8 et aux autoroutes du jeu et aux assez petites digues également présentes de base dans le jeu. Donc pour faire ce tutoriel, il vous suffit juste du Moe 8 et des routes et objets présents dans le jeu. On va rester sur cette map de Valakstine et on va créer une petite autoroute vite fait quelque part, disons, 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 ici, voilà, je la supprimerai certainement plus tard. Alors voyons voir, tac, hop, pour créer cette petite autoroute, d'abord je vais vous présenter le Moe 8, c'est un mode absolument incontournable et bien pour toutes vos réalisations. Il se situe juste ici dans votre interface et vous voyez que c'est assez simple. Le premier outil, c'est pour tout simplement déplacer un objet. Vous pouvez aussi bien déplacer un arbre, ici, je peux déplacer cet arbre-là, tout simplement. Vous pouvez aussi déplacer une route, si je crée ici une petite route, hop, vous pouvez déplacer avec le Moe 8 les nœuds des routes, hop, comme ceci. Vous pouvez aussi changer les courbes de ces routes et ainsi faire des courbes absolument à votre convenance. Et vous pouvez également, grâce à l'outil qui se situe juste à côté, l'outil de sélection, sélectionner l'ensemble de la route pour la déplacer entièrement. Vous pouvez également, grâce à cet outil de sélection, sélectionner uniquement les arbres. Par exemple, si je me place ici, je coche uniquement le petite puce Trees et quand je vais sélectionner, il va me sélectionner uniquement les arbres et pas la route. Et je peux déplacer uniquement les arbres. On a donc un outil très, plutôt bien, hop, Node. Et là, je sélectionne maintenant Node et Segment et je vais pouvoir sélectionner ma route et mes arbres et la dupliquer via l'icône juste à côté. Et je peux le dupliquer à l'infini dans les limites de votre ordinateur, bien évidemment. Dernière chose, je peux, grâce aux petites bulles de zéro, directement supprimer des éléments sélectionnés. Ça peut être très utile lorsque vous les supprimez dans cette zone, par exemple. Je vais sélectionner uniquement mes arbres. Et plutôt que de les supprimer un à un, je sélectionne tous mes arbres et je clique ici et j'ai conservé uniquement mes routes. Donc, c'est un outil plutôt utile et que je vous recommande. Alors, comment maintenant on peut utiliser cet outil en jeu ? Alors, je ne suis pas un expert, loin de là, de ce outil Move It. Si vous voulez voir des gens qui le manipulent vraiment, vraiment, vraiment très, très bien, je vous conseille Neguchi. J'en parle assez souvent, donc bon, je pense qu'à force, vous devez connaître sa chaîne. Je vous le conseille car lui, il fait des choses absolument magnifiques et puis surtout manipule cet outil comme pas un, quoi. C'est absolument incroyable. Moi, je vais vous proposer une utilisation un petit peu vanilla de cet outil. Vous allez aller dans ce menu-ci, donc le menu aménagement, et vous allez sélectionner ceci, la digue. Et vous allez créer juste une petite digue, comme ceci. On va même en créer une deuxième, parce qu'on va faire une autoroute. Hop ! Première étape, créer deux digues. Bon, vous les mettez parallèles ou pas, on s'en moque. Ça n'a aucune espèce d'importance. Vous allez ensuite créer, on va dire, par exemple ceci, sous la forme d'un pont. Ça va être plus facile. Vous le mettez à la hauteur que vous voulez. Là, c'est bien le terrain à peu près plat, donc c'est plutôt facile. Hop ! Vous voyez que je ne me préoccupe pas pour le moment d'où est-ce que je place mes routes. Ça n'a, là aussi, pas encore beaucoup d'importance. Hop ! Voilà ! J'ai créé mes outils de base. Et vous allez voir que maintenant, si je veux faire une sorte de route, comme j'ai fait juste derrière cette colline, une sorte de route avec une base, une autoroute surélevée, sur une digue, eh bien, ça va être assez facile. D'autant qu'ici, je me suis simplifié la vie, on est sur des lignes droites, donc ça devrait aller assez vite. On va aller dans notre outil de sélection, notre segment. On sélectionne ces deux-là. On va sélectionner uniquement ceci, et on va, à l'aide des flèches de votre clavier, rapprocher. C'est pas ce qu'il y a de plus peint, utiliser les flèches de votre clavier, vous pouvez aussi utiliser votre souris. Mais si vous allez être en blotte, comme c'est un peu mon cas, ça peut ne pas être évident. Et vous voyez que, en un tour de main, j'ai rapproché mes deux morceaux de digue. Ils sont à la même hauteur. Alors, si ça n'avait pas été le cas, vous pouvez utiliser la touche mage, là, avec la petite flèche qui va vers le haut, et les deux petites flèches qui sont au-dessus de votre pavé numérique. Et je crois d'ailleurs que vous pouvez configurer les touches, il me semble, si ça ne vous convient pas. À vérifier, quand même. Bien, continuons notre tutoriel express. Maintenant que j'ai, eh bien, mes deux digues qui sont l'une à côté de l'autre, je vais déplacer, eh bien, mes autoroutes. On attend que ça sauvegarde. Tac, tac, tac. Ouais, j'ai eu tellement de pertes de sauvegarde, comme ça, avec le jeu qui se décide de planter un moment, comme ça, que maintenant, il y a la sauvegarde automatique toutes les 20 minutes. Ça fait planter un peu le jeu, mais c'est pas très grave. Enfin, c'est prise le jeu pendant un certain temps, mais bon, c'est une mesure de sûreté. Alors, maintenant, on va sélectionner, hop, ce tronçon de route, ici, et on va le placer, eh bien, juste dessus. Vous allez voir que ça ne va pas être forcément idéal. On va faire la même chose avec ce tronçon de route, là. Vous allez voir que, oh, ce n'est pas terrible, terrible. Avec votre clic droit de votre souris, vous pouvez un petit peu changer, hop, faire pivoter votre objet, comme ceci. Alors, il faut faire attention, parce que c'est très, 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 très sensible. Vous faites pivoter juste comme ceci, voilà. Et vous voyez qu'en un clin d'œil, on a un résultat qui n'est pas trop mal. Alors, il y a juste peut-être le nœud qui est ici, qui n'est pas terrible, terrible. Ce que je vous propose, c'est de le sélectionner avec, maintenant, l'outil, c'est Single Selection. Bon, c'est sélection unitaire, je ne sais pas comment on dit, vous avez certainement compris l'idée. On va, hop, relever légèrement notre route. Et puis, vous voyez, en faisant Maj plus les petites flèches, eh bien, vous pouvez lever ou baisser, eh bien, votre route. Et je pourrais également faire la même chose avec la digue qu'il y a en dessous. Ça marche pour absolument tout. Si je veux mettre, je ne sais pas, moi, des bâtiments absolument collés à mon autoroute, on va dire qu'on n'est pas dans une posture d'urbaniste, parce que c'est un truc qu'on ne fait pas, absolument pas. Ah oui, d'ailleurs, je ne peux pas le mettre parce que je n'ai pas de route. Ça, c'est un peu chiant. Hop, je vais faire vite fait une petite route ici. Hop, non. Voilà, une route comme ça. Hop, si je veux mettre maintenant des bâtiments, donc je vais, hop, ça, je vais le mettre trois fois, quatre fois, voilà. On s'en fout. Je peux donc déplacer, eh bien, l'ensemble de mes bâtiments d'un coup. Ça peut être intéressant. Tac. Juste, je sélectionne Building, je déselectionne les segments de route et tout le reste. Est-ce que j'ai sélectionné mes bâtiments ? Oui. Hop, je les déplace, je les tourne un petit peu. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Hop, je viens les placer pile poil au bord de la route pour faire un truc qui est absolument invivable. Comme ceci, voilà. Et j'ai mes bâtiments qui sont absolument collés à mon autoroute. Bon, c'est moche, on est d'accord, mais on va aller prendre un exemple de réalisation un petit peu meilleur, à mon avis. Par exemple, par exemple, par exemple, ces bâtiments qui sont collés à nos voitures à ne faire. Bien entendu, c'est là aussi pas forcément très très vivable. Mais c'est exactement là ce qui a été fait pour réaliser cette chose-là. Les bâtiments ont été mis quelque part, ils ont ensuite été déplacés progressivement pour absolument bien coller et s'intégrer dans cet environnement. Voilà, donc c'était un petit exemple d'utilisation du Movit. On peut faire absolument tout avec cet outil. C'est, à mon avis, un outil indispensable. C'est pour ça que j'en parle maintenant, même si c'est un mode qui est extrêmement connu, mais des fois que certains ne le connaîtraient pas. Eh bien, voilà, vous avez une présentation de ce mode et surtout un exemple d'utilisation. Et moi, je vais, en attendant, tout détruire. Alors, c'est vrai que j'aurais pu faire... Ça, ça aurait été certainement plus vite. Je sélectionne tout, tac. Et voilà. Ouais, ça va carrément plus vite. Si vous voulez détruire toute une zone, vous sélectionnez comme ça et vous vous appuyez là. Ça va aussi carrément plus vite. Bon. Ça peut être très, très utile. Bien. On va se retrouver une petite vue pour terminer ce troisième épisode du Mod Show. C'est des Skalines. Mod Show. Ouais, c'est pas trop mal. Oui, on fait ça toujours sur Valexting parce que c'est l'une des seules villes qui fonctionnent encore sur mon PC. Surtout, c'est une ville qui est plus ou moins aboutie. Donc, bon, il y a des choses à montrer dessus et je peux me servir de cette ville comme exemple. Bien. Merci d'avoir regardé cette troisième vidéo de cette série. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci et à bientôt.